De nouvelles accusations, notamment la détention d'armes et la production de médicaments, ont été portées contre le médium brésilien Joao de Deus, ami des stars et adulé par des milliers de fidèles du monde entier accusés d'être un prédateur sexuel par plusieurs centaines de femmes. De son vrai nom Joao Teixeira de Faria, le médium de 76 ans qui pratiquait de prétendues « guérisons spirituelles » dans son temple à Badiania, dans l'état de Goyas, près de Brasilia, a été emprisonné le 16 décembre. La police a découvert dans des propriétés du médium des pistolets, des pierres précieuses ainsi qu'une mallette contenant l'équivalent de 300 000 dollars. Peu avant son arrestation, les enquêteurs se sont rendus compte qu'il avait retiré de ses comptes bancaires 9 millions de dollars. Ces découvertes ont poussé un juge à émettre de nouvelles accusations contre le médium, suggérant que ce dernier pourrait être « à la tête d'une organisation criminelle », selon le site Internet d'information G1, les autorités sanitaires de l'état de Goyas, où se trouve son « hôpital spirituel », ont décidé en fin de semaine de fermer la pharmacie de cet établissement. Elles ont déclaré que le laboratoire de l'hôpital produisait des médicaments en masse sans avoir les autorisations nécessaires, a ajouté le site G1 Dimanche. Selon le maire de la ville d'Abadiania, 10 000 personnes, pour la plupart des étrangers, s'y rendaient chaque mois pour consulter Faria. De nombreux visiteurs recevaient des ordonnances pour des médicaments, notamment des lots minérales, chargées spirituellement, et des pilules fabriquées avec la fleur locale. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs centaines de femmes, le médium a clamé son innocence. Le scandale a éclaté après la diffusion d'une enquête sur TV Globo, la plus grande chaîne de télévision brésilienne, présentant des témoignages de femmes racontant notamment avoir été contraintes de le masturber ou de pratiquer des fellations au cours de séances de « guérisons spirituelles ». Depuis l'émission de TV Globo, des centaines de femmes ont affirmé avoir été victimes d'agressions sexuelles de sa part. Le parquet de l'État de Goyas a reçu 330 plaintes de tout le Brésil, ainsi que de six pays étrangers, l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, la Bolivie, les États-Unis et la Suisse.